Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué avec un jeu de cartes Et en fin de vidéo, l'annonce du gagnant avec les résultats du tirage au sort du concours pour Imagination Deck Bref, comme d'hab, démo et explication derrière, allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo, pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes Dans lequel le spectateur choisira une carte librement Alors peu importe la carte qu'il choisisse, imaginons qu'il choisisse la dame de pique par exemple Il peut la choisir face en l'air, au moins il est sûr de son choix Et la carte ensuite va être perdue nettement, alors on va l'enfoncer quelque part dans le milieu du paquet Vraiment nettement, aucun contrôle, c'est propre, c'est net Et regardez bien, pour retrouver la carte ça va être très 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 simple On va prendre ici par exemple le 9 de trèfle, la première carte La mettre à l'envers, donc dos en l'air et face vers le bas Et regardez bien, si on la prend comme ceci, le jeu on n'en a plus besoin Qu'on la fait pivoter et qu'on snap dessus Instantanément le 9 de trèfle se change Madame de pique la carte choisie Allez on se retrouve pour les explications et pour ce tour on va avoir besoin d'une carte gaffe Une carte truquée Une carte double face en fait Ici c'est un 9 de trèfle et un 2 de carreau, ça aurait pu être deux cartes différentes Peu importe, l'essentiel c'est d'avoir une carte de ce type, donc double face Et que vous pouvez retrouver soit dans les paquets de gaffe deck Ou les spéciales ressortimentes ou à l'unité Peu importe, ça se retrouve en boutique de magie Et du coup ça va vous permettre de réaliser certains effets Donc pour le tour vous prenez cette carte Donc moi ici c'est un 2 de carreau et un 9 de trèfle Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'une des deux cartes du jeu Donc on va partir sur le 2 de carreau Donc je vais chercher dans le jeu le 2 de carreau Voilà je l'avais sorti au préalable Donc je prends mon 2 de carreau Ma carte spéciale, juste ici Que je mets le 2 de carreau face à face Comme ceci, donc 2 de carreau, 2 de carreau Hop Et ça je place ça sous le jeu Et je suis prêt pour commencer Vous faites choisir une carte à votre spectateur face en l'air Donc imaginons peu importe On va trancher, on va prendre un valet de pique Voilà comme ceci Le spectateur peut signer la carte, peut la vérifier etc Pendant ce temps vous prenez juste un break à la première carte Juste comme ceci Vous récupérez la carte comme ceci Et vous allez la placer, faire semblant de la placer dans le milieu du jeu Et en réalité vous allez la rentrer en deuxième position Alors pour renforcer l'effet Vous allez pousser un petit peu des cartes du milieu comme ceci Pour les faire sortir devant Et ensuite hop dans le mouvement de revenir La placer en deuxième position Et vous la rentrez comme si vous forciez Et hop vous égalisez On a vraiment l'impression de placer la carte dans le milieu du jeu A ce moment là donc vous pouvez montrer qu'il n'y a aucune coupe Aucun contrôle etc Vous effuyez le jeu pour prendre un break sur deux cartes Donc la première et la carte choisie au final Vous retournez ceci comme une levée double Que vous positionnez vraiment à moitié Vous voyez qu'on voit toujours le 2 de carreau C'est important Et regardez ce qui va se passer en fait Le fait d'avoir la carte truquée C'est que quand on va pousser pour retourner et récupérer que la première On va laisser la carte truquée Et la carte truquée va se confondre en fait Avec la carte qui était juste avant Donc c'est pour ça C'est important de la laisser un peu décalée Donc je vous remontre Vous faites comme ceci Vous retournez la carte Hop à moitié On voit c'est important On voit nettement ici le 2 de carreau C'est important Et hop vous poussez Et on voit toujours le 2 de carreau Donc pour les spectateurs Le soupçon d'une carte double n'existe pas Parce qu'il voit 2 fois le 2 de carreau Pour lui c'est le même 2 de carreau Il ne sait pas qu'il y en a 2 en fait Et là vous êtes libre de faire le mouvement de votre choix Pour révéler la carte du spectateur Donc voilà vous êtes nombreux dans les commentaires A me demander de vous présenter des tours Utilisant des cartes truquées de ce type là Bon bien entendu Si vous n'en avez pas Vous pouvez aussi prendre 2 cartes Et les coller ensemble doigt à dos Pour fabriquer une carte comme ceci Bon l'épaisseur sera plus épaisse forcément Donc ça ne vaut pas très cher Vaut mieux limite investir dans ce type de cartes Voilà au moins vous allez pouvoir Réaliser avec différentes cartes etc Voilà c'est une idée d'utilisation de la double face Voilà par exemple Pour ceux qui en ont Et qui me demandent Voilà un genre de tour à utiliser Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Me lâchez le gros pouce bleu Si ce tour vous a plu N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Également l'école de magie 100% gratuite Tutomagie.fr Mon site pour apprendre les bases En cartes magie Et en pièces Et tout de suite Les résultats du concours Avec le tirage au sort Allez c'est parti Allez on se retrouve sur le site Youtube Random Command Picker Donc c'est un site Qui va me permettre de tirer au sort Un commentaire Parmi les commentaires de la vidéo Donc je vais mettre L'URL de la vidéo Juste ici Voilà C'est parti On va faire rechercher un petit peu Alors Et là on voit que les commentaires arrivent Petit à petit Donc voilà On en a 514 Donc voilà 514 commentaires Je vais maintenant procéder au tirage Et c'est parti Start On y va Ça recherche Ça recherche Ça recherche Aïe 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 Et voilà Le gagnant c'est Do Nazake Donc félicitations à toi Donc son commentaire C'est le genre de tour que j'adore La routine est ouf Merci à toi Félicitations Tu vas remporter ce tour Que tu vas recevoir chez toi Donc voilà Il va falloir que tu me contactes Soit par Facebook Soit par Instagram Ou par mail Pour tout simplement M'envoyer tes informations D'adresse postale Afin que je puisse transmettre Tout ça à la boutique Pour qu'ils puissent t'envoyer Derrière ton tour Imagination Deck En tout cas Merci à tous D'être si nombreux A participer à mes concours De jouer le jeu De visionner chaque semaine Mes vidéos D'être présent à chaque fois Ça me fait vraiment chaud au coeur J'essaie au mieux D'être régulier sur ma chaîne Et de vous proposer Du contenu de qualité A travers mes vidéos Ainsi que des concours Donc voilà Merci encore à tous les participants Et même ceux qui n'ont pas participé Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde